Vaya en fait est une plateforme ouverte c'est à dire que la grande innovation c'est à la fois bien entendu d'utiliser un code dit propriétaire mais encore une fois c'est pas la vocation aujourd'hui mais accepte en fait tous les langages open source en particulier R et Python et donc si vous voulez sur la plateforme Vaya aujourd'hui vous pouvez très bien tester un algorithme en langage SaaS que vous avez développé également en Python comparer les résultats là encore en temps réel en fait on est là pour apporter un peu une démarche raisonnable qui allie le meilleur des deux mondes exactement on n'est pas dans une vision dogmatique souvent l'open source peut-être encore plus vrai sur le secteur public mais je pense que globalement c'est maintenant partagé par tous les secteurs d'activité c'est vécu comme un choix radical on dit maintenant c'est open source first tout ce qu'on peut pas faire en open source on renvoie plus tard on commence par se dire pourquoi pas nous on dit oui c'est très bien mais dans certains cas de figure vous avez besoin de faire cohabiter en fait les deux sujets vous pouvez très bien avoir des logiques de préparation de données sur la plateforme SaaS derrière attaquer avec du programme Python vous pouvez aussi très bien utiliser SaaS parce que dans certains domaines et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure la nécessité d'être à l'échelle traiter des terras voire plus de données c'est vrai qu'on est un peu limité on sait très bien R c'est très facile à manier mais ça apporte aussi beaucoup de limitations donc en fait là on apporte une plateforme dite de référence donc on n'est pas dogmatique on est ouvert c'est le client de toute façon qui décide nous notre objectif avec Vortex c'est de lui donner l'ensemble des panels donc Sous-titrage ST' 501